Les épreuves des concours directs ont démarré sur l'ensemble du territoire avec 6468 candidats qui tiennent à intégrer les écoles nationales, la moyenne d'administration normale des instituteurs, des eaux et forêts, des beaux-arts. Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel s'est chargé de lancer les épreuves à Wesso dans le département de la Sanga, localité qui compte 118 candidats dont 78 filles. C'est ici une occasion de rappeler à la jeunesse congolèse que le gouvernement s'occupe de sa prise en charge. Le dernier conseil des ministres a consacré les concours d'entrée à la fonction publique et les admis aux concours d'entrée dans les écoles professionnelles sont exemptés de ce concours d'entrée à la fonction publique. Ce qui donne déjà un avantage particulier aux admis à ces différents concours d'entrée dans les écoles professionnelles. Et nous voulons ici aussi réaffirmer à cette jeunesse la haute attention du président de la République qui pense que les jeunes congolais doivent être de plus en plus formés, de mieux en mieux formés pour que cette jeunesse serve d'acteur principal du développement national. Par ailleurs à Brazzaville, les épreuves de ces concours directs ont été lancées par le directeur du cabinet par intérim du ministre en charge de l'enseignement technique. La ville de Brazzaville compte 3415 candidats à ces concours d'entrée dans les écoles professionnelles. C'est ici en août 2024. Le groupe de Brazzaville 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 Sous-titrage ST' 501